salut les gardiens j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour par mal de petites informations même des informations vraiment sympa de christopher barrett le nouveau directeur de destiny 2 qui prend la relève un petit peu de luke smith et de josh americ la personne qui s'occupe de la meta de l'équilibrage des armes de la sandbox ce genre de choses et du coup ces deux personnes communiquent vraiment assez souvent sur twitter et répondent notamment des questions des deux fans de la communauté et je trouve ça vraiment très cool et ça nous indique vraiment le futur proche et à moyen terme de décide donc on a déjà une question si lesquels du genre de celle du fuseau noir et du pic infectieux de des signes 1 avait une chance de revenir sur des signes 2 et tout simplement parce que la personne les trouvait vraiment très sympa dans des signes 1 et christopher barrett a répondu oui donc des signes 2 bungee en train de retravailler sur des quêtes un petit peu cachées avec des petits mystères et tout ça et c'est vrai que c'était vraiment quelque chose de très cool dans des signes 1 donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner on nous dit aussi qu'on a une chance de revoir le retour des bungee bounties donc les bungee bounties qu'est ce que c'est c'est toutes les semaines il y avait un youtubeur ou une personne qui faisait des lives assez connus qui étaient désignés par par bungee pendant une ou deux heures vous deviez essayer de tomber en matchmaking contre cette personne et si vous gagniez la game en étant avec ou en étant contre cette personne et ben vous aviez un petit emblème en récompense donc on a des chances de revoir les bungee bounties dans les prochaines weekly update ensuite on a une question qui a été posée à christopher barrett sur le fait d'avoir une fonctionnalité qui nous permettrait de passer les armures de récupération en résistance ou en agilité et il a répondu tout simplement que oui ça serait une des fonctionnalités des pièces maîtresses d'armure donc les pièces maîtresses d'armure vont en plus des petits bonus nous laisser la possibilité de passer de récupération en résistance ou agilité pour nos armures donc hâte de voir aussi ce que ça va être apparemment en plus de ça les modes 2.0 serait quelque chose de changeant vraiment vraiment impactant pour le jeu donc hâte de voir ce que ça va donner ensuite on a une question sur un petit peu la dernière active date sur quoi exactement les les développeurs étaient en train de travailler et on a on a josh americ qui est venu répondre que en priorité en priorité ce qu'ils avaient envie c'était que les joueurs se sentent plus comme des dieux quand ils sont en train de jouer un peu comme dans destinien et que c'est en train d'influencer toutes les toutes leurs décisions qui croient vraiment ça qui sont en train vraiment ils sont vraiment en train de travailler dessus et que que c'est un petit peu ce qui pour eux le point principal qui sont en train de traiter et que en plus c'est c'est ce qu'ils ont ressenti comme comme le plus important venant de la communauté donc comment est ce qu'on peut le prendre est ce qu'ils sont en train d'augmenter certaines pertes d'armes est ce qu'ils sont en train d'augmenter les exotiques est ce qu'ils sont en train de diminuer le time to kill de toutes les armes on sait pas trop on va voir mais mais voilà je ça va faire trois quatre fois qu'on nous relance sur un grand grand changement au niveau de la meta au niveau de la sandbox j'ai vraiment vraiment hâte de voir ce que ça va être ensuite on revient à christopher barrette on a eu des questions sur est ce que on va avoir plus d'exotiques qui vont revenir de destinien et clairement il a répondu oui il va y avoir des exotiques qui vont revenir de destinien les les anciens favoris apparemment mais qu'ils étaient quand même focus sur le fait d'insérer des nouveaux exotiques c'était vraiment leur priorité dans destiny 2 donc on va avoir quelques retours moi je croise les doigts pour le dernière parole mais christopher barrette a vraiment précisé que il y aurait d'anciens exotiques qui vont revenir mais qui se focussait sur les nouveaux ensuite on a le fait là là c'est vraiment très très drôle vous allez voir on a une personne qui a relancé christopher barrette sur le fait de pouvoir supprimer toutes les couleurs en une seule fois et on a christopher barrette qui a quand même répondu qu'ils vont poster un article pour expliquer spécifiquement pourquoi ce changement technique n'est pas encore changé et pourquoi est-ce que c'est vraiment un challenge pour pouvoir pouvoir un petit peu faire réaliser cette chose là et aussi pour expliquer quand est-ce qu'on peut s'attendre à une solution de ce côté là donc vous vous en rendez compte pour bungee c'est difficile de pouvoir de pouvoir rajouter une fonctionnalité pour supprimer toutes les couleurs je ne sais pas quel outil de développement ils ont entre les mains mais ça fait un petit peu peur on a vraiment l'impression qu'ils sont en galère tout simplement avec leur développement dans destiny 2 j'espère qu'ils vont arriver un petit peu à mettre de l'ordre là dedans pour se faciliter les choses et enfin on a eu une demande de précision sur comment est-ce que les emotes allaient pouvoir être utilisables on sait depuis un petit moment maintenant que bungee va faire en sorte de pouvoir avoir plusieurs émotes de ne pas en choisir qu'une seule et tout simplement on a christopher barrette qui nous a dit que pour chaque touche donc sur le clavier ou pour chaque touche sur notre sur notre pad de manette et ben on allait pouvoir associer une émote à chaque touche donc donc voilà assez simple comme solution on verra ce que ça va donner on aura évidemment toutes les toutes les émotes de base je pense qu'on pourra réassigner et en plus de ça on pourra évidemment les changer pour en mettre de nouvelles donc ça c'est plutôt cool donc voilà un petit peu un condensé des informations de twitter de ces quelques derniers jours j'espère en tout cas que ça vous aura plu j'espère n'hésitez pas à me dire s'il ya des fonctionnalités qui vous intéressent plus que d'autres et on se retrouve très très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos bye bye Musique